Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Let's Motive de l'année 2016. Je ne vous souhaite que du bonheur dans vos vies, vos projets et une santé de fer tout au long de cette année. Nous démarrons cette nouvelle année de la meilleure des manières puisque nous déroulons le tapis rouge à un homme qui malgré son humilité compte près de 30 ans en tant que spécialiste en marketing et management et plus de quelques centaines de cadres africains formés à travers son groupe de conseils en stratégie et en développement personnel. Une brillante carrière qui l'aura conduit aux quatre coins de l'Afrique à la tête des plus grandes firmes multinationales. Monsieur Gilles Attaï, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais juste derrière vous présenter moi aussi mes voeux à toutes les spectatrices, téléspectatrices, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonnes et heureuses années, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur et aussi beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises. Merci. Alors, je disais dans mon introduction, vous commencez votre carrière internationale dans les années 90, carrière qui vous mènera au Kenya, en Afrique du Sud, en RDC et aux Pays-Bas pour le compte de grandes multinationales. Oui. Depuis septembre 2007, vous avez décidé de mettre votre expertise et votre expérience au service des personnes et des institutions en Afrique, dans les domaines de la stratégie de développement et du leadership, en créant votre compagnie basée à Johannesburg. Oui. Mais je rappelle qu'avant tout, vous êtes un pur produit de l'école ivoirienne et d'ailleurs, vous le revendiquez. Absolument, j'en suis fier. Je suis un produit de l'école africaine, alors spécialement ivoirienne, parce que c'est là que je termine mes études. Je suis diplômé de l'école supérieure de commerce d'Abidjan. J'ai un parcours qui m'amène depuis tout petit à Brazzaville, puis après à Dakar et enfin à Abidjan. Alors, racontez-nous votre cursus scolaire et le début de votre carrière professionnelle. Alors, ça va être une longue histoire, mais on va essayer de le faire modérément. Oui, pas d'attache, on va y arriver. Voilà. On va peut-être commencer à partir du baccalauréat. Oui. Voilà, comme ça. J'ai eu mon baccalauréat au Collège Notre-Dame d'Afrique à Biétry, pas loin d'ici. D'accord. Quelle série ? En série D. D'accord. Et c'est une extrême belle aventure, parce qu'au-delà des matières que j'ai aimées, j'ai commencé à pratiquer la vraie camaraderie. J'ai connu des gens très gentils, avec lesquels j'ai encore aujourd'hui des relations très très proches. Donc, j'obtiens mon baccalauréat à Notre-Dame d'Afrique, et puis je fais le concours d'entrée à l'école supérieure de commerce d'Abidjan, qui faisait partie à l'époque de ce qu'on appelait l'INSEET. Voilà, donc j'y rentre, j'y fais mes cinq années, et puis je sors diplômé de l'ESCA. Voilà, c'est donc là que s'arrête peut-être, on va dire, mon cursus scolaire. Avec ça, une année en France à HEC, également quelques mois à Londres, au London Business School. Mais voilà, je suis vraiment un enfant de l'école ivoirienne. D'accord. Ensuite ? Alors ensuite, en 1985, je rentre dans une grande multinationale, je m'occupe de distribution, et c'est comme ça véritablement que ma carrière professionnelle commence. De retour au pays, vous êtes copté très rapidement par une grande société ivoirienne. Vous devenez très rapidement chef du service distribution. Comment le jeune que vous étiez a franchi toutes ces étapes ? Il vous a fallu faire des sacrifices pour faire vos preuves malgré vos diplômes ? J'imagine. Oui, effectivement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans la vie d'un étudiant, qui termine sa vie d'étudiant, et qui va commencer sa vie professionnelle. Je suis encore jeune à ce moment-là, j'en ai que 22, donc j'ai 22 ans quand je commence ma carrière. C'est très jeune et un peu fougueux, beaucoup d'arrogance, parce qu'on est copté, et puis on a l'impression que tout nous est dû. C'est une erreur que je vois faire encore, et je prie vraiment que beaucoup de gens ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai faites à ce moment-là. Mais l'ajustement, il arrive rapidement, parce que si tôt que vous êtes dans la fonction et que vous avez des responsabilités, vous oubliez rapidement votre vie d'étudiant où il y avait beaucoup d'insouciance. Oui, parce que là vous êtes à plein pied dans la vie active. Absolument. Et il faut faire face aux réalités. On ne peut plus vous appeler le jeune homme, puisque vous commencez à diriger des équipes. On attend de vous des résultats, des performances, et aussi une attitude qui va vous permettre non seulement de diriger, mais d'inspirer pour que des résultats arrivent. Vous faites trois ans au sein de cette première société. Ensuite, vous ferez vos armes dans une des plus grandes agences de publicité, où vous restez quatre ans. Puis vient votre plus grosse expérience professionnelle, vous y restez douze ans. Pendant douze ans, vous devenez le patron du marketing au sein de cette grande firme internationale. Quand vous arrivez à ce stade de votre parcours professionnel, est-ce pour vous une consécration, ou juste une étape de plus ? Alors, c'est un peu les deux. En réalité, c'est un peu les deux. C'est d'abord une consécration, parce que je rêve, étant moi-même un marketeur, de travailler pour une grande firme internationale, et pour une marque, d'ailleurs la marque la plus connue au monde. Donc, j'aboutis à ça, je suis content, et je m'y donne. Mais je comprends rapidement que ce n'est jamais qu'une étape vers quelque chose de plus qui m'attend. Donc, oui, une consécration, mais un levier pour aller un peu plus loin. Donc, c'est une étape. C'est donc une étape. À la fin, c'est une étape. D'accord. Alors, M. Attey, avant de revenir sur votre parcours, je vous propose de suivre, juste après la pub, le portrait de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon opticien Je m'appelle Mme Gouedraogo Meïmouna. Je suis la fondatrice de l'orphelinat Compassion Esther. Je l'ai commencé depuis 1984. Comme en ce moment, je n'étais pas quand même trop vieille, j'allaitais les orphelins à mon sein avec mes propres enfants. Mais depuis que j'ai arrêté de faire enfant, c'est là que j'ai commencé à donner le biberon au bébé que je reçois. Je faisais la rue Bafon. Je tourne le Bafon, je pique pour pouvoir m'occuper de ces enfants, les mettre à l'école, jusqu'à Champs d'Ignames, Champs de Maïs, Manioc. Et par l'amour de Dieu, cette année même, j'ai eu trois enfants qui ont admis au bac. Je me suis lancée dans l'humanité quand je vois les orphelins sans paix, sans mère, souffrir dans la faim, souffrir sans un avenir. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà pourquoi je me suis lancée, pour être une aide pour ces orphelins. Les femmes qui sont avec moi sont de la plaque-formerie de la région de la Nawa. Au sein de cette plaque-forme, nous organisons la région de la Nawa à pouvoir avoir beaucoup de bafons. Donc présentement, nous tenons 910 bafons pour la plaque-forme, mais non aménagée. Et cette plaque-forme, nous arrivons en tout cas à nourrir la région de Soubré et à voir aussi le riz pour nourrir ceux d'Abidjan, ceux de Boaké, là où ils n'ont pas de riz local. Il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur, En 1984, je prenais les enfants chez moi-même à la maison. J'avais en ce moment 17 enfants, 9 garçons et 8 filles. Ces enfants étaient chez moi-même à domicile. En 1984, j'avais 5 enfants. Cela me faisait 22 enfants à la maison, dans le chambre-salon. Avec mes maigres moyens que Dieu me donnait, on arrivait à s'en sortir difficilement. Mais avec la grâce de Dieu, la santé des enfants était quand même bonne. C'est ça qui m'a aidé quand même un peu. En tout cas, les gens m'ont découragé. Parce que les gens me disaient, comment toi tu peux aller faire ton maïs ? Au lieu de vendre pour s'occuper de tes enfants, tu prends cela pour s'occuper des enfants d'autrui, en pensant que Dieu va te récompenser. Donc souvent, quand je suis découragé, après, moi-même, je m'encourage moi-même. Ma plus grande fierté depuis 1984 que j'ai créé cet orphelinat. Je suis dans la joie quand je vois les enfants autour de moi, en train de manger, en train de se réjouir, ne sachant pas qu'ils n'ont pas quelqu'un que si ce n'est pas moi. Ça, ça fait ma joie. De ce que ces enfants vivent et que demain ils seront dans la société, ça, ça fait ma joie. Les difficultés que je raconte présentement, les enfants s'augmentent de jour en jour. Et les enfants, en tout cas, c'est l'esclorité. Comment faire pour les suivre juste à ce que ceux-là deviennent des enfants de demain ? Actuellement, j'ai au moins 22 à l'école. Il y a d'autres qu'on a pu toucher quelques-uns des noyaux des parents pour récupérer les enfants, mais ils ne sont pas en mesure de mettre les enfants à l'école. La charge me revient de payer leur escolarité, de leur suivre juste à ce qu'ils deviennent quelqu'un. Demain, je vais être un médecin. En tout cas, mon cœur s'épanouit de joie parce que je peux le dire que c'est pour la première fois qu'une grande dame quitte Abidjan pour penser aux orphelins et aux dominus de l'intérieur. Tout se passait dans la région d'Abidjan, mais la vision qu'elle a eue est une bonne vision. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Nous voulons, l'a dit, de prendre courage, de continuer ce travail, car Dieu la bénira en abondance. L'orphelinat Compassion Estère, avec tous ses enfants, nous disons merci à la fondation. Nous disons merci à la mémé des enfants qui est Madame Kadra, que le Seigneur la bénisse, que Dieu la donne longue vie et qu'elle soit la tête et non la queue dans toutes ses entreprises. Moi, avec mes enfants, nous lui disons merci. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. De retour avec notre invité, M. Gilles Attaï, expert en leadership. Un homme qui a décidé de partager son expérience à travers un livre qui, j'en suis sûre, aidera beaucoup de jeunes cadres ou étudiants à puiser le meilleur d'eux dans leur travail. Un grand merci à la librairie Aleph au plateau. Alors, M. Attaï, nous sommes à présent en 2003. Vous travaillez cette fois pour un grand groupe de télécoms africains. Vous faites la rencontre d'un homme et cette rencontre changera votre vie. Il s'agit de M. Mo Ibrahim, pour qui vous travaillez. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et pourquoi cette collaboration aura autant marqué votre vie ? Alors, M. Mo Ibrahim fonde un grand groupe qui, aujourd'hui, est présent sur 17 ou 18 pays en Afrique. Mais je le fais avec beaucoup de qualité et surtout avec beaucoup d'humilité. C'est un grand Africain. Il comprend qu'il est difficile pour lui d'accepter que toutes les communications transitent par l'Europe pour relier deux pays africains qui soient voisins. Mais surtout, il montre de grandes qualités humaines. Je vais vous dire quelque chose que M. Mo Ibrahim a fait quand il vend sa première société. Il distribue des revenus à tous les employés. Non pas simplement aux actionnaires, mais à tous les employés. C'est comme si vous, maintenant, vous vendiez votre voiture, après l'avoir eu pendant 5 ou 6 ans, et que vous allez de vous-même donner de l'argent au garagiste, au monsieur qui l'a votre voiture, à toutes ces personnes qui ont aidé à entretenir votre voiture. Ce geste est extraordinaire et il m'a marqué. Et j'ai eu, moi aussi, envie de l'imiter. Enfin, je n'y arrive pas vraiment, mais au moins, c'est une inspiration pour moi. Tout à fait, exactement. Alors, vous avez dit que ce monsieur a vraiment marqué votre carrière professionnelle. Alors, à quel niveau ? Alors, d'abord, l'exigence de qualité globale. Vous savez, on parle souvent, et ça, c'est un message qui est important, on parle souvent de standards africains. C'est vraiment insupportable de penser qu'on puisse dire africain et d'accepter des standards qui soient en dessous de ce qui soit accepté sur d'autres continents. Donc, Thomas Ibrahim n'a pas voulu une compagnie africaine avec des standards dits africains. Il a voulu une compagnie africaine avec des standards globales. Donc, je suis très heureux d'avoir travaillé auprès d'un homme qui, étant fier d'être africain, a voulu compétitif, n'est-ce pas, avec des standards globaux. C'est ça, la première chose. La deuxième chose, c'est un vrai engagement pour la bonne gouvernance. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à son cœur et qu'il a essayé également de transmettre à plusieurs personnes, ce que nous essayons également de transmettre au travers des travaux que nous faisons aujourd'hui. En 2007, vous décidez de prendre le grand virage de votre vie, le genre de décisions qui ne se prennent pas sur un coup de tête. Vous décidez de vous mettre à votre propre compte, ce qui n'est pas évident forcément. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le bain ? Est-ce parce que votre envie d'indépendance devenait trop forte ou parce que vous étiez grisé par ce système que vous connaissiez depuis votre premier job ? Parce que mon besoin d'indépendance était trop fort, était devenu justement trop fort. Après plusieurs années de bons et loyaux services pour de grandes multinationales, je pense que j'ai beaucoup appris. Mais il était temps, après 22 années, de commencer à rendre. Et donc j'ai voulu commencer à rendre, sincèrement, j'ai voulu commencer à rendre en m'établissant et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc émigré en Afrique du Sud avec femme et enfant. Je me suis donc installé à Johannesburg et j'ai fondé une, puis une seconde société, cabinet, conseil. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je comprends à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses que je peux commencer à donner et à partager. Et c'est vraiment ça la raison qui a causé mon départ pour Johannesburg. D'accord. Aujourd'hui, monsieur Atahi, je rappelle que votre groupe compte des clients dans 25 pays d'Afrique. Mais pour autant, comment se passe au début ? Vous n'aviez pas d'appréhension à vous lancer comme ça ? Si, personne ne peut plonger dans le grand bain sans avoir peur. Mais il y a quelque chose qui est très important à dire. J'avais à côté de moi ma compagne de toujours, mon épouse. Mariama est à côté de moi. Les enfants me donnent une stabilité émotionnelle exceptionnelle et je peux y aller. Derrière ça, l'inspiration que je reçois de mes parents, du docteur Moïbraïm, de toutes ces personnes que j'admire, me fait croire que j'ai le droit de risquer. Et je risque. Je risque, peut-être un peu calculé, mais je risque quand même parce que je vois qu'au-devant de ce que je vais faire, il y a une aventure beaucoup plus grande que mes petites contingences et petites limitations immédiates. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque-là ? Un des meilleurs souvenirs que je garde de cette époque et qui va jusqu'à maintenant parce que l'aventure continue, c'est vraiment que j'ai eu l'opportunité, et c'est vraiment sincère madame, d'avoir recruté, d'avoir formé, d'avoir développé, d'avoir promu plus que plusieurs centaines de cadres africains. Non pas simplement d'où je viens, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Bénin, mais également les deux Congos, le Gabon, tous ces pays, dans tous ces pays, nous avons fait un travail extraordinaire. Et cette contribution est peut-être celle que je cherchais lorsqu'au départ, en 2007, je décide de créer mes deux cabinets. D'accord. En tout cas, vous devez en être très fier. Oui, j'en suis fier, juste pour les résultats, mais je reconnais très sincèrement que j'y suis arrivé parce que beaucoup de personnes m'ont aimé, m'ont fait confiance, m'ont tendu la perche et ont accepté que je puisse me tromper une fois ou deux, avant, pour la troisième fois, trouver le bon regard et la bonne dimension dans le travail que je faisais. D'accord. Alors, quelle a été votre stratégie pour asseoir ce groupe de conseils ? Il faut, en réalité, d'abord comprendre ce que les clients voudraient. Il faut d'abord beaucoup d'écoute. J'ai eu la chance, en 22 ans, d'apprendre, d'écouter, d'avoir une expérience et c'est vraiment ce que j'ai mis au service de mon organisation aujourd'hui. Deuxièmement, je me suis entouré de personnes qui, comme moi, ont une vraie passion pour l'Afrique et qui sont compétents. Vous savez, dans ce qu'on fait, et peut-être que j'aurai l'occasion de parler des trois conditions pour réussir l'entrepreneuriat, la passion, la compétence et les besoins que les marchés ont. Je suis entouré de personnes de très, très grande valeur. Non pas simplement compétents techniquement, mais ce sont des hommes et des femmes avec humanité. Et ce que nous faisons, les travaux de transformation, les personnes que nous transformons aujourd'hui, ne pourraient pas se faire si cette personne n'avait que la compétence. Mais elles sont mues par quelque chose de beaucoup plus grand que leur petite contingence. Et c'est pour ça que je réussis. Elles sont passionnées. Elles sont passionnées. Vous aviez déjà une très bonne réputation, mais est-ce que cela suffisait à ce moment-là ? Non, ça ne suffisait pas. C'était peut-être la porte d'entrée qui a permis que mes premiers employeurs puissent m'utiliser, puissent me faire travailler, puissent me faire confiance pour que nous commencions à établir aujourd'hui ce qui est devenu un groupe sérieux. Comme je vous dis, nous avons donc des clients dans 25 pays en Afrique. Mais il a fallu également l'aide d'autres personnes que je ne connaissais pas. Une chose qui est importante, c'est que souvent, quand vous êtes entrepreneur, vous avez tendance à croire que ce sont les personnes que vous connaissez immédiatement qui vous supporteront. Non, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, qui entendent parler de ce que vous faites, qui voient un peu d'intégrité, un peu de sérieux dans ce que vous faites et qui vous font confiance. Moi, j'ai bénéficié de beaucoup de chance. Ah oui, c'est ça. Je n'aurais pas pu le faire seul. Non, je n'aurais pas pu le faire seul. Et il faut arrêter de croire qu'il est possible qu'un homme y arrive. C'est parce que j'ai une équipe. Impossible. Et celui qui croit qu'il peut le faire seul, il se trompe. Alors, M. Attaï, votre stratégie, vos souvenirs. Mais maintenant, nous aimerions bien savoir quelles ont été les difficultés que vous avez dû traverser. Parce que quand on se met à son propre compte, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Ah oui, il y a eu des moments très difficiles. Il faut le reconnaître aujourd'hui de voir ce qui s'est passé. Il est important de se souvenir. Et merci beaucoup pour la question. Je me souviens, quelques épisodes, je travaillais dans le salon et je mettais tout ce qu'on avait à faire dans la journée, dans le salon et tous mes papiers par terre. Je crois que j'ai vraiment dérangé pendant les 6 à 18 premiers mois de mon organisation, mon épouse et mes enfants. Parce que j'avais besoin d'avoir un plan de travail plus grand qu'une table. Il me fallait une vue. Et je vous assure, il y a des moments où je mettais tous mes développements sur le sol et je m'asseiais sur une table. Et de là-haut, j'essaie de comprendre toutes les informations que j'avais. Ça peut être dérangeant pour une mère de famille qui a besoin de voir son salon bien organisé. Ça peut être dérangeant pour les enfants qui sont amenés à aller à l'école. Et puis ça peut être également dérangeant pour les gens de toujours parler de son activité. Parce que je ne parlais que de ça, que de ça. C'était difficile. Et puis, les premiers mois, vous ne faites pas du chiffre. Et oui, quand vous aviez l'habitude d'avoir un salaire confortable et que du jour au lendemain, vous ne facturez pas, vous n'avez pas de ressources, mais qu'il faut que la maison continue à vivre, ça peut être difficile. Mais le conseil, c'est que si vous croyez en quelque chose et que vous y croyez vraiment, il faut juste tenir bon. Vous ne savez jamais quand c'est le moment où la pluie va commencer à tomber. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir tenu grâce à toutes ces personnes qui m'aiment. D'avoir franchi ce pas-là. Absolument. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, M. Attaï, mais nous aurons l'occasion de revenir sur votre parcours au cours du deuxième chapitre de l'Aitmotiv qui vous est consacré. Merci. Mesdames et Messieurs, rendez-vous pris la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans l'Aitmotiv. Tout au long de votre parcours, vous avez fait des rencontres qui vous ont permis d'établir, selon vous, les 51 pratiques fondamentales des leaders. Oui. Alors, à la page 36 de votre livre, vous dites la quatrième pratique fondamentale est de garder ses résolutions pour soi. Il est courant qu'en début d'année, comme en ce moment, l'on partage ses résolutions, vous vous dites non. Pourquoi ? Ce que je dis et j'explique. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, que vous avez pris une résolution, n'en faites pas la publicité avant d'avoir au moins commencé et que les gens puissent observer ce que vous faites. Comme femme, comme homme, il est important que nous sachions précisément ce sur quoi nous ne sommes pas prêts à négocier. Il y a des choses sur lesquelles je ne dois jamais tergiverser. Des choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à faire la moindre concession. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.